La phase communale des états généraux de la jeunesse a débuté ce vendredi matin. Les différentes mairies accueillent les délégations. La journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée ce 1er décembre au Mali. Le VIH sida représente aujourd'hui un véritable problème de santé publique, selon les responsables en charge de la santé. En sport, les Aiglonais finissent 3e de la Coupe du Monde, U17 2023. Nous reviendrons sur cette victoire dans la chronique sport avec Mohamed Kenvi. Nous sommes vendredi 1er décembre 2023. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. La phase communale des états généraux de la jeunesse a été lancée ce vendredi un peu partout sur le territoire national. Aminata Keïtaïdjene Bassamakye ont sillonné quelques mairies pour constater le déroulé des travaux. Cette grande messe de la jeunesse malienne vise à créer un espace d'échange et de réflexion en vue d'amener les jeunes et les acteurs du secteur à contribuer à la formulation des réponses adéquates aux défis auxquels la couche jeune est confrontée. Les travaux qui ont débuté ce vendredi 1er décembre visent l'inclusivité et touchent toutes les couches de la jeunesse, associations, leaders d'opinion, groupements professionnels, mais aussi élèves et étudiants. Les thématiques ont été choisies au plus haut de la gouvernance, c'est-à-dire les axes stratégiques de l'État. Et à travers ces différents axes, il est demandé à la jeunesse d'apporter leurs idéaux, leurs différents points de vie par rapport aux difficultés, aux différentes perspectives qu'ils ont. Ça se passe très bien, on comprend la jeunesse dans tout sens splendeur, avec des difficultés de prise de décision en leadership et aussi avec des idées très brillantes qui vont nous permettre sûrement d'avancer. Organisés en groupes de travail, ils apporteront des propositions de solutions aux problèmes qui les incombent conformément aux axes choisis qui sont au nombre de six. La première thématique c'est jeunesse, gouvernance et réforme politique institutionnelle. La deuxième thématique, jeunesse, paix, sécurité, réconciliation et cohésion sociale. Et également jeunesse, emploi, conscience, croissance économique et développement durable. Il y a aussi jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale. Il y a jeunesse, sport, culture, art et construction citoyenne. Et jeunesse, vie, associative et participation publique. Le sixième thème, elle est extrêmement importante. Parce qu'elle parle de l'association des jeunes. Vous connaissez, vous-même vous connaissez le problème du CNJ. Vous êtes au courant qu'avec la nomination du nouveau ministre de la jeunesse et des sports, lorsque lui il est venu, il a suspendu le CNJ. Donc on a mis ce thème là-dedans pour que les jeunes eux-mêmes puissent parler des associations et du mandat de leur association. Dans toutes les communes, des experts ont été délégués pour superviser le bon fonctionnement des travaux et suivre la méthodologie de travail des groupes. En fait, les états généraux de la jeunesse visent à impliquer activement les jeunes dans le processus décisionnel en leur donnant la possibilité de s'exprimer sur la question qui les concerne. Cela entend, entre autres, identifier les besoins. Donc en fait, les consultations des états généraux permettront d'identifier non seulement les besoins des jeunes, les défis, mais également leurs préoccupations spécifiques. Après ces phases communales, la phase régionale se tiendra le 5 décembre et les phases nationales les 21 et 22 décembre prochains. Confier le leadership aux communautés, c'est le thème 2023 de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Au Mali, le taux de prévalence est de 1,4% pour la tranche d'âge de 15 à 49 ans. Poliapingueson. C'est le syndrome immunon, déficit thérapie, qui sévit dans les nations, menace les générations, faisons attention. Selon Dr Ishiaka Moumoun Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, le VIH représente aujourd'hui un véritable problème de santé publique au Mali. En 2022, l'on dénombre 120 000 personnes vivant avec le VIH sida et 6200 nouvelles infections ont été enregistrées, avec plus de 5000 cas de décès. Le taux d'infection par semaine au Mali s'élève à 120 cas et 1700 infections chez les nouveaux-nés soutiendra Tine. Si le thème de cette année est confié le leadership aux communautés, au plan international et au plan national, le thème est confié le leadership aux communautés pour accélérer le dépistage. Surtout que le dépistage constitue le premier maillot qu'il faut sauver afin de freiner la propagation de la maladie. Les progrès acquis dans la lutte contre la pandémie ne sont certes pas des pas d'hygiène, permettant de parvenir d'un claquement de doigts à une quelconque éradication du sida, car de nouvelles infections doulent sur les perspectives dans ce sens. La situation reste donc grave, même si elle n'est plus alarmante. De maladies fatales, le sida est passé à une pathologie chronique, dont on ne guérit pas sept, car le remède miracle se fait toujours attendre, mais qui ne fait plus peur au point de diaboliser ceux et celles qui en souffrent. Mieux, les infections liées au sida sont désormais traitées avec succès, et quant à cela s'ajoute une bonne hygiène de vie, les malades vivent longtemps et en bonne santé, affirme les spécialistes de la médecine. Le syndrome inventé pour décourager les amoureux, comme nombre d'Africains n'y croyaient pas du tout, l'avaient désiglé, le sida a fait des normes ravages et surtout provoqué un schisme indescritible entre les gens de la même communauté. Une chose est sûre, il est plus en plus clair que l'objectif ambitieux d'éradication du sida à l'horizon 2030 risque de ne pas être atteint face aux inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques qui entravent la lutte contre le VIH. Si cette exclusion n'est plus visible de nos jours, elle n'en a pas moins laissé des séquelles dans une Afrique où même les enfants ayant connu une malformation quelconque à la naissance sont considérés comme hantés par les mauvais esprits et traités comme tels. Qui de tous ces charlatans et acteurs d'associations qui ont fait du sida un fonds de commerce, de détournement et hontement les font dessiner à la sensibilisation et à la prise en charge des malades ? Ils sont à combattre jusqu'au dernier afin de donner plus de chances et de gagner. Pour de bon, cette guerre engagée contre ce qui porte encore le nom du mal du siècle. Durant cinq jours, une formation a été initiée à l'endroit des enseignants du secondaire de la Direction nationale de l'enseignement fondamental et autres cadres de l'éducation sur la leçon modèle en rapport avec les manuscrits anciens à cet Oumani Koulibaly. Du 27 novembre au 1er décembre 2023, s'est tenue à Bamako une formation à l'intention des acteurs du système éducatif malien. Cet atelier de cinq jours, regroupant des cadres de la Direction nationale de l'enseignement secondaire en général, celle de la pédagogie et de l'enseignement fondamental, vise à la vulgarisation des manuscrits anciens. En mettant en place un contenu des fiches de séquence sur la leçon modèle à l'endroit des élèves des classes de 11e année et terminale des établissements secondaires général de Tomboktou, Djenné et Ségou. Vous avez ici travaillé du matin jusqu'au croupiscule sur des fiches de séquence. Vous avez prévu, pris en compte, le niveau de nos élèves. Vous avez pris en compte les objectifs à Athènes et vous avez mis en place des fiches de séquence pour les leçons modélées qui seront enseignées dans le lycée. C'est la première fois qu'une leçon est montée scientifiquement à l'attention des élèves et des professeurs sur les manuscrits anciens. Pour le ministère de l'Éducation, la qualité des enseignements dans un système éducatif repose surtout sur la formation des enseignants. Grâce à vos efforts, en effet, les élèves et leurs enseignants auront accès à des supports pédagogiques en lien avec les manuscrits anciens, ce qui va nous amener, en tant qu'acteurs de la communauté éducative, à comprendre qu'il y a un trésor qui est caché dans ces manuscrits. Cette initiative s'inscrit dans la pleine mouvance d'initier les élèves dans les cultures de leur pays au travers des manuscrits anciens existants qu'ils doivent tout faire pour sauvegarder. Cette leçon modèle devrait permettre aux élèves de connaître l'importance et la place des manuscrits anciens au Mali. Bientôt, un salon consacré exclusivement à l'architecture, au design, à la déco et au lifestyle ouvrira ses portes à Bamako. C'est l'annonce faite par les organisateurs de ce salon ce jeudi 30 novembre à Bamako. Ibrahim Babi Dédia à l'architecture, au design et au lifestyle, Soudam, ma maison en peule pour signification, met l'accent sur le AM. Pour cause, les organisateurs derrière l'événement veulent faire ressortir le fait que chaque espace que nous possédons reflète notre âme. Il répond à l'élan de la jeunesse malienne vers l'autonomie résidentielle et l'engagement dans les projets mobiliers et immobiliers novateurs. La foire exposition Soudam, Soudam, comme on l'a expliqué pendant la conférence, qui veut dire Sudouam, Soudam, etc. Donc l'idée derrière cette foire exposition, c'est d'abord de valoriser nos matériaux qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, mais qui sont durables. C'est pour ça qu'on parle de tout ce qui est architecture, éco-responsable, environnemental et tout. Pendant une semaine, cet événement qui réunira divers exposants et experts dans le domaine de l'architecture sera également une vitrine du secteur économique local, encourageant les échanges professionnels. Le second point, c'était de mettre en avant les artisans, les PME et PMI, les jeunes entrepreneurs, pour les aider à avoir une plateforme où ils peuvent s'exprimer et avoir plus de chances d'avoir des formations pour développer leur savoir-faire, développer ce qu'ils savent faire déjà, mais améliorer leur cadre de vie pour rendre ça plus contemporain. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les envies, les modes de vie changent. Les gens veulent avoir des choses qui sont un peu plus contemporaines, un peu plus à la mode. Quel rôle jouent les industries locales dans l'amélioration du cadre de vie des populations maliennes sur le plan de l'architecture et du design contemporain ? Tel est le thème de cette première édition. Un thème qui explique un déroulé aussi riche nous explique la présidente de la fondation Influence. Donc alors, pendant une semaine en fait, vous allez avoir, on a des architectes, on a plusieurs architectes qui se sont mis ensemble pour travailler sur le projet. Donc ils vont concevoir en fait une salle d'exposition et donc il y aura des panels, des panels où justement nous venons de parler d'artisanat, nous venons de parler de formation, nous venons de parler d'urbanisme, nous venons de parler de, comme on appelle ça, de tourisme. Donc tous ces points-là seront soulignés. Comment faire du Malé une destination vraiment artistique et culturelle comme elle a toujours été ? Une première édition de peut-être une longue série, la foire Expo Soudam, comme l'a si bien dit Madame Bokoum, représentera l'âme de l'architecture malienne et puisse-t-elle comme une âme devenir immortelle et faire perdurer l'art malien dans l'Afrique et dans le monde. L'actualité internationale nous amène en Guinée-Bissau. Des éléments de la Garde nationale ont tenté de libérer dans la nuit de jeudi à vendredi deux membres du gouvernement qui s'y trouvait en garde à vue. Des échanges de coups de feu ont ensuite eu lieu avec les forces spéciales selon des sources militaires. Diene Basamaki. Que se passe-t-il en Guinée-Bissau ? La nuit a été longue et tourmentée par des crépitements de balles pour les habitants de la capitale du pays. Des tirs ont été entendus près d'une caserne du quartier de Santa Luzia, dans le sud de la capitale Bissau, où se sont retranchés des éléments de la Garde nationale, une unité de l'armée. S'agirait-il d'une tentative de coup d'État ? Rien ne confirme une telle tournure de la situation pour l'instant, selon une source sur place. De plus, des informations rapportées par l'AFP font état des éléments de la Garde nationale qui auraient tenté de libérer jeudi soir des responsables gouvernementaux qui se trouvaient en garde à vue. Ces responsables sont les ministres Bissau-Guinéens de l'Économie et des Finances, Souleymane Seidi, et le secrétaire d'État du Trésor public, Antonio Montero, qui se trouvaient en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Bissau. Il aurait fallu, selon les médias locaux, une intervention des forces spéciales avant que le calme ne revienne. Les deux personnalités avaient été convoquées jeudi matin par la justice, puis placées en garde à vue. La police judiciaire a interrogé les deux hauts responsables, plusieurs heures d'Iran, sur un retrait d'une somme de 10 millions de dollars des caisses de l'État, selon des sources. L'État-major de Bissau-Guinéen a indiqué vendredi de tenir les chefs de l'unité des forces de sécurité impliquées dans ces événements et a assuré que l'armée contrôlait la situation. Il a indiqué par ailleurs que les deux membres du gouvernement que les éléments de la garde nationale sont soupçonnés d'avoir soustrait à la police alors qu'ils étaient en cours d'interrogatoire avaient été récupérés, sains et saufs. Ce matin, un calme précaire règne à Bissau. La dernière tentative de coup d'État dans ces pays remonte en février 2022 où des militaires ont tenté de mettre fin au régime des présidents Ambalo, élu en décembre 2019 pour cinq ans. Depuis son indépendance du Portugal en 1974, après une longue guerre de libération, ces pays de l'Afrique de l'Ouest a connu quatre putres, les derniers en 2012. Une qui réelle des tentatives de coup d'État et une valse des gouvernements. Depuis 2014, elle s'est engagée vers un retour à l'ordre constitutionnel, ce qui ne l'a pas préservé des turbulences à répétition. Les pays partus d'une corruption endernique, ils passent aussi pour une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. L'État du Sénégal a rejeté ce jeudi la caution d'un montant de 30 millions de francs CFA à la caisse des dépôts et consignations déposées par l'opposant Ousmane Sanko pour concourir à la présidentielle de 2024, estimant que radier des listes électorales, M. Sanko n'est pas éligible à cette formalité exigée pour être candidat selon elle, Malik Djaï, responsable de sa communication, la CDC de son côté soutient qu'elle a retourné par voie d'huissier le chèque déposé pour la caution de l'opposant car après vérification elle s'est rendue compte qu'il n'a pas reçu ses fiches de parrainage une étape essentielle pour être candidat a expliqué Maktar Diop responsable de la communication de la CDC. Et on termine ce journal avec le sport. Bienvenue Mohamed Kenovi. Merci Marie-Tchou. Place donc à la sixième journée de la Ligue 1 Orange. Oui, cette sixième journée a débuté ce vendredi avec quatre rencontres matchs nuls, deux buts partout entre le premier ATS de Coro et l'US Bougouni. Même score entre l'US Cekita et l'AS Bakaridjan tandis que l'AS Real de Bamako a facilement pris le dessus 4 buts à 1 sur l'AS Blackstar de Badalabougou. Asko est également venu à bout du COB deux buts à zéro. Demain samedi à partir de 15h45 sur le terrain de l'ASB, les onze créateurs de Niarela seront aux prises avec le Joliba à ces mêmes heures du côté du terrain du stade malien a fait défi l'AS Police. Toujours à 15h45 sur le terrain du Joliba à C, l'USFAS reçoit Binga FC. A noté que la rencontre entre l'US Bougouba et le stade malien a été reportée à une date ultérieure. Coupe CAF, le stade malien défie la RS Berkane ce dimanche. Pour la deuxième journée de la phase de poule de la coupe CAF, le stade malien reçoit ce dimanche la renaissance sportive Berkane du Maroc. Le match est prévu au stade du 26 mars à partir de 16h GMT. Après leur entrée en lice réussie le week-end dernier en déplacement au Congo où ils s'étaient imposés 3 buts à 1 devant les Diables Noirs, les Blancs de Bamako veulent enchaîner avec une nouvelle victoire à domicile. Mais attention à la RS Berkane, actuelle 3e du championnat marocain qui s'est également imposée 2 buts à 0 devant Sheikoukouni United lors de la première journée. C'est donc une vraie bataille pour la première place de ce groupe D que les deux clubs vont se livrer ce week-end à Bamako. Canne féminine 2024, cette fois-ci, les aigles d'âme bien partie pour la qualification. Les aigles d'âme ont en effet fait un grand pas vers la qualification pour la phase finale de la prochaine canne féminine en match allé du dernier tour qualificatif hier à Bamako. Elles se sont largement imposées sur le score de 7 buts à 2 devant le Sili-Dame de la Guinée avec des buts signés. Fatou Dembele à la 11e minute de jeu, Koulouba Sogore à la 34e minute, Djeneba Baradi à la 82e minute, Aïssata Traoré à la 92e et surtout un triplé d'Ageisha Diara au 5e, 47e et 69e minutes de jeu. Le match retour est prévu mardi 5 décembre prochain au stade Latte Dior de Thies au Sénégal. Sauf énorme retournement de situation, le Mali devrait valider son ticket pour cette canne féminine 2024 prévue au Maroc. Parlant toujours du Mali, les Aiglonais finissent 3e de la Coupe du Monde U17 2023. Oui, bonne nouvelle, le Mali termine sur le podium de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie. Les protégés de Soumaïla Koulibaly se sont emparés de la médaille de bronze ce vendredi en s'imposant largement 3 buts à 0 devant l'Argentine. Lors de la petite finale, le capitaine Ibrahim Diara a ouvert la marque dès la 9e minute de jeu avant que Mamadou Djoumbia et Amidou Makalou ne corsent l'addition à la 45e et 48e minute de jeu dans une rencontre totalement maîtrisée par les Aiglonais. Le Mali s'offre ainsi une 2e médaille dans l'histoire de cette compétition après la médaille d'argent obtenue en 2015 suite à la finale perdue contre le Nigeria. Félicitations donc aux Aiglonis. On termine avec Raphaël Nadal qui annonce son grand retour. Les fans de tennis attendaient l'annonce avec impatience absent des cours depuis près d'un an et une blessure à la hanche face à l'américain Mackenzie McDonald au 2e tour de l'Open d'Australie 2023. Raphaël Nadal a annoncé ce vendredi qu'il effectuerait son retour à la compétition début janvier 2024. A l'occasion donc du tournoi ATP de Brisbane en Australie. L'ancien numéro 1 mondial désormais 663ème au classement ATP a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il affirme je cite « Je pense que je ne mérite pas de terminer ainsi. Je crois que j'ai travaillé assez dur toute ma vie sportive pour que ma fin ne soit pas à une conférence de presse. Je vais travailler dur pour finir ma carrière de la bonne manière. » Fin de citation. A noter que 2024 pourrait être la dernière saison sur le circuit professionnel de l'Espagnol aux 22 titres du Grand Chelem donc aujourd'hui âgé de 37 ans. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Marie. Point final donc à ce 19-45. Merci de votre constante fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci à tous.